bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien nous sommes le vendredi 6 octobre et 9h38 et je vais analyser le titre nexity qui cote actuellement vous voyez là en haut à gauche 13 euros 33 alors voilà je commence par l'unité mensuelle et j'ai quelque chose à vous dire quelque chose à vous dire très important si on vous dit oui l'immobilier coule machin compagnie tout s'effondre on vous dit ça depuis quelques mois sauf que qu'est ce que vous remarquez vous remarquez quoi et on le voit on le verra encore mieux en hebdomadaire vous remarquez que la chute a commencé sur nexity depuis deux ans c'est à dire en 2021 c'est depuis 2021 que ça chute il n'y a pas que sur nexity voilà donc là on le voit très très bien ici donc ça c'est ce que je n'arrête pas de dire c'est là qu'on vous trouve des prétextes que si que là mais bon si on regarde le graphique on se rend compte des choses bien avant de lire les informations sur les réseaux etc donc nexity est dans une tendance baissière voilà on le voit très bien la tendance jour est cassé ici en début d'année on avait une belle reprise puisqu'on était au dessus du cumo span voilà c'est important parce que la tendance est haussière si vous êtes au dessus d'un cumo span montant et les baissières si vous êtes en dessous de cumo span descendant comme on l'a vu ici voilà vous êtes en dessous de cumo span descendant le cumo span fait résistance à la progression des cours et je dirais je parle d'une manière générale fera résistance à la progression des cours même si les résultats sont bons jusqu'à que ça change c'est pas parce que les résultats sont bons et vont s'améliorer que votre titre va dépasser le cumo baissier descendant et rétablir une tendance haussière au moins en jour voilà ça c'est très important alors bien exidive bien sûr là en mensuel voyez qu'il y avait une belle tendance ici et là on passe en tendance baissière ce que l'on voit sur cette unité mensuelle c'est que la grosse résistance elle est dans cette zone dans le cumo futur on le voit descendant donc là vous êtes en 2025 voyez en bas vous suivez le curseur en bas vous êtes en 2025 donc vous voyez que la résistance est à 25 euros entre 23 et 25 euros voilà alors c'est pareil s'il y en a un qui vous dit qu'il donne un objectif à 40 euros il dit n'importe quoi puisque déjà il faudra passer cette résistance d'accord ça sera je dirais très difficile et puis déjà il faut passer la résistance du cumo jour descendant alors ce que je veux vous dire aussi voilà alors next city immobilier c'est une c'est comment dire c'est une valeur cyclique voilà il ya des cycles immobilier c'est cyclique alors autant moi j'en ai de l'immobilier donc c'est grâce à ça que je suis trader d'ailleurs autant sur l'immobilier physique c'est à dire sur la location honnêtement ça va pas se ressentir faudrait voir il faut vraiment qu'il ya un contexte déflationniste ça va pas se ressentir il y en a beaucoup qui tape sur la location nue moi je fais que ça je peux vous dire que c'est pour moi c'est une énorme assurance de prospérité mais sur les retournements au niveau des actions par contre ça prend beaucoup plus cher on voit l'unibail par exemple l'unibail qui était une très belle valeur maintenant qui ne vous voilà qui s'est complètement effondré distribue toujours un dividende certes mais bon voilà ce que je veux vous dire c'est quand vous êtes en bas c'est cyclique donc au bout d'un moment ça va se redresser là en 2008 voyez le curseur ici en 2008 voilà et vaut 2 euros ceux qui ont acheté là et ben voilà vous avez compris ils ont touché le dividende parce que next city a toujours versé un dividende toujours versé un dividende mais quand vous êtes à 2 euros quand vous êtes là parce qu'avant vous étiez radé vous étiez à 8 et ben vous n'allez pas acheter parce que vous êtes psychologiquement défaillant voilà quand ça va mal quand tout baisse comme actuellement tout baisse vous n'allez pas acheter parce que vous avez peut-être acheté mais vos valeurs ont baissé c'est là où je le dis encore une fois il faut avoir une vision en bourse c'est très difficile et c'est souvent quand tout va mal que vous allez faire les meilleures affaires mais les meilleures affaires pour le long terme je vous dis pas d'acheter next city attention je vous explique seulement quelque chose la vision il faut se dire c'est ce titre là il intéressant et il faut voir loin la bourse et on le voit maintenant on voit ce qui se passe ce qui s'est passé sur alstom hier mais voilà c'est plus maintenant du long terme c'est là qu'il faut être passion gagner sur le corps et âme c'est très difficile donc nous sommes baissés sur next city ça décroche en mensuel vous avez la m20 ici qui fait aussi résistance voyez que là au mois de février on était quasiment chercher la m20 donc la m20 actuellement est à 20 euros 30 ça fait résistance ça va continuer bien sûr à baisser d'accord et donc ce qu'on remarque pourquoi le titre tergivers ici c'est très simple parce que vous avez une ancienne résistance ici d'accord l'ancienne résistance de mai 2011 qui est à 13 ans donc le titre revient buté sur l'ancienne résistance qui fait office maintenant deux supports walli wallou alors là bien évidemment next city est dans une tendance ultra baissière phase 4 de weinstein la m30 est en noir ici donc là bien évidemment la probabilité que ça continue à baisser est très forte et très très forte surtout qu'en ce moment ça ne va pas très bien et comme je le dis il n'y a pas de je parle je reparle un petit peu d'alstom est ce que est ce que la chute de 35% est justifiée sur alstom à votre avis parce qu'elle est justifiée mais non elle est pas justifiée maintenant voilà c'est l'algorithme c'est à dire qu'il n'y a pas une prise de conscience générale de dire bon voilà mais là quand même à ce niveau là le titre non c'est un mouvement je vends je vends voyez là on se demande parfois si l'être humain est véritablement intelligent mais bon ce que je veux dire c'est que voilà bon tu dois dire bon le titre là à ce niveau là mais non mais non le mouvement il est baissier il est baissier je vends je vends parce que l'intérêt c'est pas c'est pas l'action l'intérêt c'est de faire du profit voilà tout est bon pour faire du profit c'est ce que je veux dire donc là ça peut continuer à baisser et ça peut continuer à baisser c'est très simple vers les anciens points bas long terme c'est à dire ici la ralée sur la droite le chiffre jaune vers 11 euros vers 8 euros vers 7 euros 70 là il ya une grosse un gros support 7 8 euros voilà et on ne peut écarter malheureusement que nexity on ne peut l'écarter que nexity descendent à ce niveau et rejoindre déjà les 11 on ne peut l'écarter surtout que maintenant la sanction peut être terrible on l'a vu sur alstom il ya eu quelques sanctions terribles cette année sur quelques titres que je connais très bien mais la 35 ça fait beaucoup donc on ne peut écarter une chute supplémentaire du titre surtout si au mois de février lorsqu'ils vont annoncer le résultat ils annoncent un dividende déplorable alors là ça risque de faire très mal mais comme je vous le répète c'est cyclique la probabilité que nexity face qu'on maesté groupe par exemple s'effondre totalement et très faible quand même est très faible d'accord est très faible un peu baissé mais au bout d'un moment elle se redressera et normalement ils doivent conserver un certaine dividende puisqu'ils ont toujours fait même lors de la crise de 2008 voilà donc là moi je vous annonce le tableau c'est vrai que ça peut continuer et notamment tant qu'on est en dessous de ce cumo span alors à court terme c'est pas super à court terme voilà c'est toujours la même chose voyez on reste en dessous voyez du cumo span 4 heures qui fait résistance alors des fois bon on monte un petit peu dessus et on le dépasse un peu en rechute tant qu'on n'est pas dans une figure à une configuration comme celle là 1 ici voyez en novembre 2022 où vous passez au dessus du cumo span qui les montants que ssssb font des angles là c'est haussier d'accord tant que ce que je veux dire c'est qu'on peut avoir n'importe quelle nouvelle n'importe quelle même bonne nouvelle si vous êtes s'il ya une bonne nouvelle que vous êtes sur un schéma comme ça le titre qui va baisser il peut peut-être faire un petit pull back haussier comme ça mais il va rebaisser comprenez c'est une histoire de tendance graphique la bourse rien de plus et rien de moins alors voilà c'est baissier et en horaire bien sûr c'est baissier alors voyez qu'il ya une petite impulsion ici horaire le but maintenant c'est de redépasser le cumo span et si vous voulez de faire une tendance haussière au dessus du cumo span donc il ya plusieurs résistances on le voit l'aura par exemple les résistances sont on le voit c'est au niveau des points hauts donc là vous avez les 15 les 15 50 pour ce qui est de l'oral un petit peu ici donc déjà nous avons les 14 20 voilà le but c'est de rejoindre ses plus hauts de relancer une dynamique haussière sur le cumo span et de redépasser ses plus hauts pour justement faire deux des plus hauts de plus en plus haut et récupérer une tendance haussière on voit le 4 heures donc 15 40 voyez 15 ici le cumo span en résistance ici le jour c'est exactement la même chose donc tendance baissière sur next city prudence bien évidemment à long terme bon voyez 2008 après ses remontées à long terme le dividende à long terme mais effectivement le titre va sûrement se reprendre après voyez moi je suis pas du genre à vous dire oui mais je donne comme objectif à un an non ça c'est on peut pas le savoir donc là vous voyez que là c'est la réintégration du cumo span trimestriel par exemple on a toujours c'est voilà les 20 euros est ce que je vous disais tout à l'heure là la zone 20 28 voilà donc sûrement que next city reviendra dans cette zone mais quand on peut pas le savoir voilà en tout cas ce qui est certain c'est baissier sur l'action et si on regarde un petit peu en hebdo allez on va faire on va l'épaissir voilà on va regarder les anciens points bas donc là on est sur le les fameux 13 l'ancienne résistance d'accord on le voit c'est pour ça que ça résiste et là ben voilà après si on casse les 13 on a une zone ici vers les 11 et après voyez les points bas vers les 8 20 voilà ce sont les objectifs à moyen long terme sur next city tant que nous sommes en dessous d'un cumo span et notamment le cumo span jour quand un jour c'est important voilà je vous remercie d'autres écoutes merci d'être resté jusqu'à la fin vous avez toutes des solutions pour vous aider sur mon site je fais vraiment des promotions n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin voilà tout est là pour vous aider et n'hésitez pas et surtout très important vous lisez les commentaires les témoignages voilà moi je paye pas les gens pour faire les témoignages il y en a qui le font et là vous pourrez vous rendre compte de la qualité de mes solutions à bientôt